Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable Aujourd'hui on va tester une machine extraordinaire Voici la première machine à ration de la chaîne Ça nous vient d'Asie, je sais pas si ça marche Il s'agit d'un lunchbox autocuiseur transportable asiatique On fait cuire, poignée, on transporte J'ai bien sûr fait appel à vous sur le mur de la communauté Avec vos conseils de meilleure recette Et je pense que comme moi vous avez pas totalement compris Mais j'ai eu des bonnes recettes Parce que tout le monde m'a recommandé de faire ceci Un magnifique bento japonais J'adore le bento Mais c'est une machine chinoise qui est plutôt à soupe et autocuiseur à riz Le concept il est incroyable D'ailleurs j'ai jamais vu ça en Europe C'est vraiment typique Asie Optimisé, travail, ration On se lève le matin, on fait tout cuire en un En 30 minutes On prend sa ration, on s'en va On ouvre et on mange Et j'ai trouvé d'autres machines extraordinaires Donc abonnez-vous pour la suite Et en plus ça fait thermos, c'est léger Le prix 30 euros On s'est vraiment pas ruiné, le prix est très correct J'ai bien sûr pas fait beaucoup de coups Juste 3 kilos Oh non Ah putain Ah quand je déteste ça quand il y a un oeuf cassé dans la boîte Et restez jusqu'à la fin puisque je vous fais bien sûr Gagner cette magnifique machine autonomération à gras Hop quelques viandes, champignons Chorizo à grill steak Nugget cordon bleu raclette Du poulet et des légumes Et j'ai plus de place Et oui pas de saison pour la raclette On va donc finir par une magnifique raclette tout en un Des recettes asiatiques et européennes C'était pas évident à trouver C'est vraiment très spécifique On regarde On a donc deux compartiments Premier Qui contient un topo air hermétique métal plastique Avec une valve de sécurité de pression Dedans Donc ça doit être là que la vapeur remonte Je comprends pas bien je vous avoue Ça va être un carnage Deuxième compartiment Avec un petit doseur Une coupelle Peut-être la coupelle à eau Un multitrou en fleurs Un bouchon de pression Un sachet qu'il faut pas manger Une grosse casserole Et des instructions incompréhensibles Premier test On va tester tout ça simplement Attention Ça va se le sachet Avec des ramen coréennes Juste pour comprendre comment la machine marche Et après j'attaque vos recettes incroyables On prend une petite dosette d'eau On l'ajoute sur le fond Au choix on met ça Ou ça et ça Pour le surélever On le pose On ajoute Les ramen La poudre de poulet piquante Et de l'eau du coup Jusqu'au niveau des pâtes Puisqu'apparemment ça ne perd pas d'eau Ensuite on ferme Et j'espère que ça va pas exploser Le problème c'est que je sais pas S'il faut fermer Mais dans la notice Regardez il ferme On pose le compartiment Deuxième plat Et pour voir si ça chauffe On va rajouter Un cordon bleu On ferme Et là on est bon Hop Attention On allume Ah putain Je suis maudit J'ai fait toutes les courses pour rien Le temps que je recommande une machine Putain pourtant tout est bien branché J'ai le bon adaptateur C'est une prise anglaise Que j'avais sur la machine à burger J'ai tout Je comprends pas Je ne comprends pas Bon je vais laisser tourner On va voir On sait jamais que ça démarre Peut-être c'est comme un diesel Bonne nouvelle ça marche Il n'y a pas de lumière Mais il y a de la chaleur Va comprendre Et merci ça marche J'ai changé la prise Putain la chance Les gars j'en pouvais plus J'étais trop déprimé Allez On remet Et c'est bon Ça marche plutôt bien Écoutez il y a de la vapeur qui sort On va regarder Ça fait 20 minutes Ouah c'est brûlant Est-ce que ça a bien chauffé Ouah ça marche du tonnerre Ouah c'est brûlant Par contre il est un peu humide Du coup forcément avec la vapeur J'éteins Et les ramènes Sont-ils prêts Ouah Incroyable C'est incroyable Regardez-moi ça les amis Alors je trouve ça génial On va se péter le bide C'est parti Bon appétit à tous Je suis tellement content Que ça marche Et c'est très très chaud Je vous avoue que j'ai eu très peur Bon cordon bleu Regardez-moi ce fromage coulant J'en tremble de faim Alors les ramènes sont un petit peu cuits Mais on va pouvoir tester vraiment vos recettes Du coup c'est bien C'est plus élaboré que ce que je pensais C'est génial Ah c'est bon J'adore les sauces coréennes C'est piquant Sucré On a mis un peu trop d'eau Donc il faudra bien doser Par contre c'est brûlant La température elle monte bien On va pouvoir faire des trucs très cool Allez On passe Ah désolé je suis mort de faim Ah c'est brûlant A vos recettes les amis Et finalement j'ai tout fini J'aurais pas dû Je garde le cordon bleu pour grignoter Ah c'est pas bien C'est dur de pas beaucoup manger Dans des vidéos bouffe Mais il y a encore pas mal de recettes Vous allez voir Première recette de team Riz avec un oeuf cru Et un peu de sauce soja Je vais la modifier On va la complexifier Mais c'est très simple Et c'est des recettes que j'avais Beaucoup eu avec cette machine C'est à dire du riz Une sauce Quelques légumes Bam on envoie un oeuf C'est parti De l'huile piquante Du riz collant à sushi Hop Des champignons en tranches J'ai vu un truc bouger Non c'est bon Un peu de sauce soja Un peu d'eau Alors on va vraiment pas en mettre beaucoup Hop On recouvre ça va être super bon Etage Trop de force Olé Et hop On est prêt Je pense que 15 minutes c'est bien Je trouve cette machine géniale Parce que t'arrives Tu pars avec ton plat chaud 15 minutes Ça fait thermos A midi tu manges C'est toujours chaud C'est incroyable C'est vachement ingénieux J'adore Après on va partir dans des recettes Incroyables Allez résultat J'arrête On va regarder Est-ce que la fée cuit Waouh Oh le con j'ai oublié J'ai oublié de mettre de l'huile Du coup pour l'enlever Ça va être galère Mais c'est vachement bien C'est vraiment vachement bien Notre riz Attention Ça chauffe de ouf Waouh C'est beau Alors est-il bien cuit Au bout de 15 minutes On a fait Oh c'est caramélisé sur le fond Le soja c'est caramélisé sur le fond Le riz manque un tout petit peu de cuisson Ça va aller Allez à table C'est magnifique Mais vraiment magnifique C'est super beau C'est bien caramélisé Ça va être incroyable Mais vraiment incroyable Le petit oeuf que j'ai raté Hop Waouh Ça va être trop bon Bon appétit à tous Hum Quoi ça pique C'est délicieux les amis Le riz Il est crispy Et caramélisé Et piquant Hum On aurait pu faire du riz à l'ail Rajouter plein d'ail dedans Du riz sauté à l'ail Hum C'est simple Mais c'est très très bon Petit champignon Hum Les champignons sont restés craquants C'est marrant C'est super bon Putain mais ça c'est génial Si j'avais eu ça Quand j'allais les travailler avant Hum Mais maintenant je suis youtubeur Je travaille plus Et vous avez vu On n'a pas surchargé la machine On peut mettre Je pense jusqu'à 3 personnes Voire 4 4 petits estomacs quand même Mais on était large C'est trop bon Hum C'est tellement crispy On dirait des oeufs de fourmi Mais des bons oeufs de fourmi Hum C'est super bon Allez on va attaquer Hum La prochaine recette On m'a demandé une paella Avec des merguez On va faire mieux On va faire un poulet curry coco merguez Oui il est temps d'envoyer du lourd et du gras Ça n'existe pas Mais aujourd'hui ça existe Comme ça on pourra savoir si on peut faire du risotto Du poulet coco Du curry Et des merguez Tout en un c'est le meilleur C'est parti Hop un peu d'huile Un peu de riz On part sur du long grain Du lait De coco Beaucoup J'adore le lait de coco Un peu de curry Oh Poulet On assaisonne Oula On mélange bien Alors Faut qu'on rajoute je pense un peu d'eau Pour avoir une belle sauce à mon avis Je sais pas Si ça va absorber Ah c'est beau Et j'ai pas pris de la merguez J'ai pris du chorizo à grill Allez go cette machine est géniale J'ai hâte de voir le résultat L'assiette à saucisse Et nos petites saucisses En bonus C'est dommage ça manque de grill J'espère que ça va peut-être grill un peu Allez go c'est parti C'est parti dégustation Du coup dans 15 minutes Pourquoi 15 ? Parce que ça chauffe tellement Que ça fait presque au 4 minutes Ça cuit très très vite C'est génial Tout à l'heure on avait un riz de 15-20 minutes En 15 c'était bon Là on a un riz de 10 minutes Donc faut laisser bien la sauce mijoter Allez à tout de suite pour le résultat Allez c'est prêt Je vous avoue je me suis un peu endormi Du coup j'ai dépassé de quelques minutes Obligé de faire la sieste Tellement c'est bon Quand même la belle vie les gars Vraiment j'ai la belle vie On se plaint trop souvent Mais on a la belle vie Le chorizo est-il prêt ? Wouah Ecoutez ce curry m'a l'air tout bonnement Wouah Ah il a un petit peu grillé Mais on a fait un risotto curry Et c'est magnifique les gars Vraiment magnifique C'est incroyable cette machine Regardez-moi ça Avec le poulet et tout Ça va être délicieux Vraiment délicieux Cette machine est incroyable Regardez-moi ça Pour manger bien et sainement Tout en cuisinant au travail Je trouve ça hyper pratique Vraiment Wouah Regardez C'est super beau Et c'est rapide et facile Putain il y en a 3 tonnes Et la touche finale Repas parfait Bon appétit à tous Ah je suis trop content J'adore le riz au curry J'ai juste la flemme de le faire Parce que c'est long Faut faire la sauce à part etc Grâce à la machine à ration En plus le riz cuit dans la sauce Il doit être vachement meilleur Je sais je finis pas ma phrase On va déjà goûter du coup ce riz Bon appétit Wouah C'est trop bon C'est un délice Mais un délice Parce que le riz a cuit dans le lait de coco C'est une machine à grand chef C'est incroyable Je pense les amis Que c'est une des meilleures machines Qu'on ait acheté Malheureusement Je peux même pas vous donner de lien Parce que pour une fois Qu'on a un truc bien Et qui est pas cher Parce que ça faisait tellement longtemps Que je l'avais acheté Et je l'avais oublié Que je ne sais absolument plus Où je l'ai acheté Et je ne retrouve pas Je soupçonne eBay Mais j'ai pas retrouvé Bon appétit C'est parfaitement assaisonné Le poulet Et c'est fou Parce que le curry Il est mieux réussi Que quand je le fais moi J'ai oublié les oignons Malheureusement C'est incroyable Je vous jure J'en reviens pas De cette machine Elle est géniale Putain si j'avais eu ça avant Chaque fois je me bouffais un sandwich Parce que j'avais pas le temps Putain tu te lances ça Avant la douche Même quand t'es en retard Tu pars Tac Ça reste chaud et tout C'est trop bien Allez Goûtons cette belle saucisse Et c'est délicieux C'est bien Un chorizo C'est trop bon Il est bien cuit Donc on a fait Une sorte de paella au curry Paradoxalement Le curry va tellement bien Avec le chorizo Vraiment Résultat Incroyable Mais vraiment incroyable Cette machine est géniale Mais géniale Et je pense même Niveau famille Vous savez Quand vous avez des gosses Qui prennent leur lunch Je sais pas C'est trop pratique C'est hyper rapide Alors là je vous dis Chorizo à griller Je vous jure Prenez là C'est meilleur que la merguez C'est trop bon Oui je l'ai dit Je vais exploser On va passer à la recette suivante Surtout il n'y a aucune perte d'eau Ça fait 300 watts Donc c'est pas beaucoup 300 watts pour une machine On pourrait le faire marcher Avec la batterie autonome C'est génial Prochaine recette Dans mon cuiseur à riz J'ai réussi à mettre Des spaghettis Fromage boulette De bœuf au curry Il faut juste un peu mettre De l'huile dans l'eau Alors le curry on l'a fait On va faire des pâtes au rôti Boulette fromagère Et on finira bien sûr Par une magnifique craquelette C'est parti Allez un peu d'huile Ça n'attache pas C'est magique Des spaghettis Parce que ça rentre pas De la sauce tomate Hop Un petit peu de sel Ou un peu d'eau On va faire très simple De l'ail Et c'est un truc que je fais J'adore l'ail En option des oignons On recouvre Hop Et des boulettes parmesan Cuit dans le gras Du parmesan Ça va être parfait Et hop Allez en route Pour 10-12 minutes Je pense que ce sera bon A tout de suite Et je vous ai dit Absolument n'importe quoi Je suis parti sur un rôti Finalement on a fait Des spaghettis tomates boulettes C'est un truc que je fais Très souvent Vous avez vu C'est un instant petit Philippe du tout seul Allez mangeons A table Découvrons les boulettes Wouah J'aurais jamais pensé Qu'il y avait autant de gras Dans les boulettes Mais c'est abusé les gars Alors il y a peut-être De l'eau aussi Mais wouah C'est énorme On passe aux pâtes Hop Wouah C'est trop beau Regardez-moi ça Cette machine Elle est Juste incroyable Les pâtes sont bien cuites C'est incroyable Vraiment incroyable Elles ont cuit dans la sauce tomate Ça va être délicieux Allez J'espère qu'elles sont al dente Wouah c'est beau C'est vachement beau Les boulettes On aurait pu les faire cuire Dans les pâtes Mais c'est plus Un peu de jus de boulette A table Est-ce que le spaghetti boulette passe On va goûter ça tout de suite Je pense que c'est survalidé Alors les pâtes ont une cuisson Vraiment mi-al dente Bon appétit Elles sont cuites dans la sauce C'est un délice C'est un délice Mais vraiment un délice J'en reviens pas C'est meilleur que quand Quand je le fais moi En dix fois moins chiant Et en deux fois plus rapide Elle est incroyable cette machine Oh j'en peux plus Les gars j'ai fait mes rations Pour toute la semaine On va goûter cette boulette Boulette hilti au parmesan Bon appétit à tous C'est bon Mais elle a perdu Effectivement elle a perdu Tout son gras C'est bon Je viens de résoudre une énigme là Les gars ça fait 15 ans Que j'arrivais pas à la résoudre Grâce à cette machine Alors c'est rapide Quand j'étais jeune Que j'avais la vingtaine Je suis resté un moment Avec une Taïwanesse Qui était en Erasmus Je me suis pété les bites Parce qu'elle cuisinait Extrêmement bien En tout cas des plats Que je connaissais pas Des trucs incroyables Mais Le jour où elle a cuisiné Chez moi A chaque fois Que ce soit asiatique Ou européen Elle a tout fait cramer C'était dégueulasse Et dans sa chambre étudiante Je me souviens d'être toujours Elle avait un appareil Quasiment comme ça A un seul étage Donc maintenant je sais Que ça avait pas cuisiné Mais que c'était l'appareil Qui faisait tout Parce que c'est difficile De rater un plat Vous avez vu ça crame pas Même quand on laisse trop longtemps Ça ne brûle pas Parce qu'il y a tellement d'eau Et de vapeur Que ça brûle pas Voilà Au passage je la remercie Parce qu'elle m'avait appris Une seule recette C'est le seul truc Que j'ai gardé d'elle Une recette taïwanaise Incroyable Et à chaque fois Que j'invitais une nana chez moi Je sortais cette recette Et c'était dans la poche Alors que c'était La seule recette asiatique Que je connaissais Je remercie aussi Picard Qui m'a tellement Fait passer pour un bon cuisinier Voilà Parce que le contexte à Nice Et d'ailleurs il a pas changé C'est qu'il y a énormément De touristes Donc d'étrangères Qui restent pas longtemps Qui sont en vacances Qui connaissent pas La bouffe française C'est pour ça qu'il y a aussi Autant de restos Qui sont pas hyper bons Mais pour les étrangers Ça passe Du coup l'astuce C'était J'avais pas le temps Je prenais Picard Je servais un repas d'enfer Et c'était dans la poche Merci Picard Et il y a des trucs Je vous jure à Picard Ça se voit pas Vraiment ça se voit pas On veut que j'arrête de manger Et bah c'est très très bon Je me garde le reste comme ration Et j'ai vu qu'il le faisait toujours Du coup On va pas arrêter une équipe qui gagne Le best que je prenais toujours C'était les aiguillettes De canard aux champignons Je sais plus si c'est au sep Ou quoi Il y avait plusieurs variantes En entrée Carpaccio Saint-Jacques Tomate au pistou Et j'accompagnais le riz Avec soit des pommes de terre Et une sauce Parce que Picard Ils ont des très bonnes sauces Au sep Ou au mori C'était au mori C'est ça Et les aiguillettes C'était au mori aussi je crois Ni vu ni connu Ça passait à chaque fois Voilà Maintenant ça passe plus Si je le dis Mais avec les touristes Que des bons souvenirs Vraiment Vous imaginez pas Que cette astuce C'est des années Des années de recherche De drague De travail De simplicité Et de rapidité d'exécution C'est un de mes plus gros secrets Utilisez-le Allez Prochaine recette La finale qui va détruire mon estomac Nous vient de Nano Merguez Merguez chipot raclette Alors non Merguez chipot raclette Non On va faire une vraie raclette Avec des pommes de terre De la charcuterie Et on va tout mettre dedans On va voir ce que ça donne Soit la machine est morte Soit on a un truc délicieux Allez un peu d'huile au fond Hop Des pommes de terre Du magnifique fromage à raclette Il est bien coulant les gars Je l'ai laissé dehors Je l'ai oublié dehors Ça pue Encore un peu Et on finit Putain ça va me tuer ce repas Par un petit peu De charcuterie Hop Et un peu de jambon cru au milieu Bah parfait Et on recouvre Et c'est parti Alors oui On aurait pu mettre le fromage à la fin Mais c'est pas le principe de cette machine C'est de tout mettre en même temps Est-ce que quand on a pas le temps On peut quand même faire une raclette On va voir ça Hâte de voir le résultat C'est parti Allez résultat Par contre la machine perd un peu d'eau Attention On ouvre Ouais il y a de la pression Waouh C'est juste incroyable Alors est-ce que les pommes de terre sont cuites Et non Malheureusement on va relaisser De retour Une heure après J'espère que c'est cuit J'ai l'impression que ça Dans tous les cas on va manger Parce que je crois que la machine est morte Ça a tué la machine Elle ne cuit plus Ah putain les patates sont crues Malheureusement Et bah c'est dommage Vous voyez le plat est même plus chaud Heureusement le fromage est toujours fondu Ah je suis déçu Il manquait que la raclette Hum Voilà Alors peut-être on a Je crois que la pomme de terre au fond Elle est cuite Malheureusement il faut Vous l'avez vu Du liquide Hum Elle est cuite Alors ça fait plus tartiflette Mais du coup ça a cuit Malheureusement Que il faut mettre de l'eau Que sur la couche du fond Ah non Et bah même pas C'est la recette la plus longue Qui a pas marché Je comprends pas pourquoi Parce qu'il y a de l'eau Il y a de tout Ah là on a une patate cuite Bon appétit Ah Le fromage il est devenu liquide Hum D'accord C'est cuit c'est bon Alors par contre On aurait pu faire du coup du riz Ou des pâtes à la raclette Ça aurait très très bien marché Bon j'arrête parce que Je me suis multi engraissé aujourd'hui Bilan de cette machine J'arrête Elle est top Vraiment pour faire des petits plats Tout près Je pense qu'elle a Je sais pas pourquoi Elle a trop chauffé Avec les pommes de terre Faut du liquide C'est vachement économique en eau 30 euros C'est très très bien pour le prix Ça marche mieux que d'autres machines Ça consomme pas beaucoup 300 watts Et ça chauffe très vite En 10 minutes c'est prêt Vous avez vu 10-15 minutes Et c'est instantané Quand on appuie Donc c'est top Vraiment top Pour une fois qu'on a une machine Vraiment top Et apparemment c'est très répandu en Chine Donc je pense que ça doit pas se trouver Difficilement Si vous cherchez Ça s'appelle Un cooker à riz asiatique Lunchbox Vous tapez tous les mots clés Vous devriez peut-être trouver Je compte sur vous pour faire péter Un max de pouces bleus Abonnez-vous pour de nouvelles machines Je reçois des incroyables Le concours Putain j'ai oublié Bon étant donné que je crois Qu'on l'a fait sauter Mais je suis pas sûr Que la prise Je l'ai remplacée Et j'ai taché mon pantalon Parce que c'était une prise anglaise Et l'adaptateur Ça allait pas Et la prise était défectueuse Donc j'ai mis Un truc d'une autre machine Je vais vous faire gagner mieux Du coup On aura pas de raclette Mais vous aurez une machine A fond du raclette Tout en un Qu'on avait testé d'ailleurs en vidéo D'ailleurs c'était un truc Vraiment parfait Elle a servi qu'une fois Pour la vidéo Parce que j'ai pas eu le temps De me refaire une raclette Avec tout ce qui s'est passé En tout cas une raclette perso Pas en vidéo Je vous mets toutes les instructions Dans la description Et ça se passe toujours Sur le Discord Vous rejoignez le Discord Dans la catégorie annonce Vous avez juste un endroit Où il faut cliquer Pour participer Et je crois que je vous avais dit Qu'on ferait gagner Plusieurs machines Mais en fait c'est des machines Que j'ai à la montagne Et que j'ai oublié de redescendre Donc on le fera Mais plus tard Déjà bonne raclette Je préfère vous les faire gagner Les machines à chaque fois Parce qu'au moins ça fait des heureux Allez on attend dans l'apocalypse Manger gras Survivez Cuisiner des lunchbox Et des rations de raclette Et n'oubliez pas de me suivre Sur mes stories en direct Pour ne rien manquer Allez à bientôt Ciao